Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence. Et maintenant, depuis l'immeuble, cher Imam Hassan, si c'est dans la cité religieuse de Medinabai, vous nous suivez sur les ondes de la référence Alfaïda FM 42010.1. Merci de rester en notre compagnie, le journal. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition 14 septembre, l'édition 2022 de la grande nuit du Kadmi à célébrer ce mercredi à l'honneur de Cheikh Ahmed Tidjan-Sherif. Dès le début de ce JPL récit, sur un pan de la vie et de l'œuvre du Saint-Homme, hausse généralisée des prix des denrées de première nécessité. Les boutiquiers manifestent pour dire qu'ils s'enlèvent à grande eau les mains, car les causes de ce qui leur valent une diabolisation à outrance ne viennent pas d'eux. Entre Vélingara et Kaulak, vous les entendrez au courant de ce journal. Et puis au courant de ce journal, nous parlerons de la 46e édition de la semaine nationale de l'alphabétisation lancée officiellement. Jeudi dernier au Sénégal, derrière la bévitrée. Elhaji Libas Mbaï à la technique. Restez avec nous tout de suite, le développement. Demain, mercredi 14 septembre, je vous le disais tantôt, la célébration de la grande nuit du Kadmiya à l'honneur de Cheikh Ahmed Tidjan-Sherif. Dans ce midi, focus sur la vie et l'œuvre du Saint-Homme. Voici retracé une infime partie de la vie de Sayyidina Ahmed Tidjani. Un célèbre maître soufi appelé Sidi Mukhtar al-Kunti avait annoncé que le 12e siècle de l'Egyre ressemblerait à Manzagar à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est à cette époque particulière qu'apparaîtrait le sceau de la sainteté mohammedienne, son enfance. En effet, en 1737-38, 1150 de l'Egyre vint au monde Sayyidina Shir Ahmed ibn Muhammad ibn Mukhtar Tidjani dans une petite ville du désert algérien Ainmadi. Il fut le fils du très pieux et savant Sidi Muhammad ibn al-Mukhtar Tidjani et de la pure et honorable Aïcha. Ils furent eux-mêmes d'une ascendance comptant de nombreux savants et saints accomplis. On peut citer à titre d'exemple son aïeul au quatrième degré qui possédait dans sa demeure une pièce lui servant d'un lieu de retraite spirituel. Il y était constamment enfermé et personne d'autre que lui n'avait le droit d'y pénétrer. Il avait atteint un certain degré spirituel qui l'obligeait à se voiler le visage de la salle de contemplation jusqu'à l'arrivée à la mosquée et de la sortie de la mosquée jusqu'au retour dans ce lieu. En effet, ceux qui auraient vu son visage ne pourraient plus cesser de le contempler ne serait l'instant d'un clin d'œil sous peine d'en mourir, ce qui l'obligea à agir ainsi durant 23 ans. Sayyidina Ahmetijani r.a était descendance shérifienne, c'est-à-dire que sa généalogie remontait jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam par Sayyidina Ali et Fatima via leur fils Hassan r.a. Mais il ne le certifia qu'après avoir posé la question au prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam lors d'une vision à l'état de veille. Il lui répondit par trois fois, réellement tu es mon fils. Puis il ajouta, ton ascendance par Hassan fils de Ali est authentique. Il est authentique et pour cause de l'environnement dans lequel naquit et grandit Sayyidina Ahmetijani r.a, un environnement de foi, de science et de sainteté. Sa famille était très attachée au Coran et à la Sunna. Son père appelait et exhortait les gens au bien, incitant les uns à l'application de la Sunna, combattant toute innovation sans craindre pour Allah le tort de quiconque. Il fut aimé et respecté. Il arrivait à son père de recevoir la visite d'êtres spirituels, venant lui proposer de répondre à ses besoins. Il s'en éloignait et leur disait, laissez-moi entre moi et Allah. Je ne désire aucune attache autre que celle d'Allah. Les gens venaient chez lui dans le seul but de se rappeler Allah. L'éducation du Saint-Enfant fut confiée à l'illustre et prestigieux Mohammed ibn Hammoud Tijani, sous la conduite duquel il mémorisa le texte coranique en entier, et ce à l'âge de 7 ans. Il apprit ensuite le droit musulman selon l'école de l'imam Malik, et étudia les différents traités de jurisprudence auprès du connaissant d'Allah, le savant, Sayyidina Burouk ibn Mou'afia Madawi Tijani. Encore très jeune, Sayyidina Ahmad Tijani, se fit remarquer pour son intelligence et sa piété, ainsi que ses vertus et sa modestie. Il était assidu dans ses études et possédait une volonté surprenante. Tout ce qu'il commençait, il le finissait, et tout ce qu'il entamait, il le complétait. Un jour de son enfance, en sortant de ses cours, il vit une lumière immense devant lui qui montait jusqu'au ciel. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, apparu et l'encouragea en ces termes, « Continue, car tu es dans la vérité. » Suite à cela, il partit se réfugier dans la maison de sa tante, qui se trouve à côté de ce lieu. Elle le couvrit et le réconforta tout en lui préparant du pain. Il arrivait souvent à ce jeune enfant de voir en rêve le tracé de son destin. En effet, il se voyait sur un trône gérant et dans des multitudes de créatures. Vous suivez, vous suivez, le journal, le journal. En direct du studio, Aline Momar, Alulo, et je vous le disais également tantôt, hausse généralisée des prix à Kowlaka et dans les rues week-end derniers. Les boutiquiers ont dénoncé ce qu'ils appellent la diabolisation. Non justifiés dont ils sont victimes et émanant de tous bords à leur manifestation. Cher Tidjan Diagne, suivons-le. Les membres de l'association régionale des boutiquiers de Kowlak étaient dans la rue le week-end dernier pour éclairer la situation de la hausse des denrées de première nécessité. Ces derniers ont dénoncé les propos de certaines autorités dans les médias. Ardoun Jim est le président régional de l'association des boutiquiers de Kowlak. Nous tenons à dénoncer la diabolisation dont nous sommes victimes depuis un certain temps et celle-ci porte par une certaine presse mal informée ou mal intentionnée de l'Etat et de certaines associations consomméristes du fait de l'augmentation des produits. Lors de cette marche pacifique, le secrétaire général des boutiquiers Ardoun Jim a fustisé aussi l'attitude des présidents de l'association des consommateurs du Sénégal et de l'Inakwa Diapo. Il n'y a pas de formaliser l'association des commerçants industriels du Sénégal. Les boutiquiers de Kowlak ont interpellé l'Etat du Sénégal à régler cette situation. Ardoun Jim, nous tenons comme principe responsabilité de ces augmentations l'Etat du Sénégal qui n'exerce aucun contrôle voire même impuissant dans la chaîne de distribution. Et définitive, nous demandons une assiste nationale à la distribution afin de pouvoir se situer les responsabilités. L'association des boutiquiers de Kowlak demande aussi plus de considérations. L'augmentation généralisée pas du tout à l'heure actif dans les rues de Kowlak. Les précisions du secrétaire général de l'association régionale des boutiquiers. Nous voulons informer la population sur l'impact de l'inflation qui est indépendant de la volonté des boutiquiers détaillants. Un détaillant est une entreprise qui trouve et achète des produits ou des services auprès de plusieurs fournisseurs et les regroupe pour les vendre aux consommateurs. Je veux dire là, le boutiquier ainsi, grâce à son commerce de proximité, il joue un rôle capital dans la mesure où le service de l'originalité, de l'offre, la compétence du personnel et la qualité de l'accueil sont au cœur de l'activité. Le boutiquier crée un lien social. Son lieu d'exercice est un lieu de rencontre d'entre voisins qui y prennent plaisir à échanger plusieurs mots. Le boutiquier participe à l'économie et à l'initiative locale en payant les taxes et impôts. Le boutiquier est trop accessible. Nul besoin de prendre un véhicule. Il répond quotidiennement aux besoins de ses clients. Cependant, au titre d'exemple, le sac de lait de 25 kg qui nous revenait de 43 000, nous revient actuellement à 68 000 francs, soit une hausse près de 60 %. L'huile qui coûtait 18 000 francs actuellement est vendue à 28 000 francs. C'est pas. La liste est longue d'être cheveuse. Nous saluons aussi vraiment les boutiquiers qui sont ici présents, vraiment, qui ont répondu massivement à l'acquis. Vraiment, Ardo Djime, secrétaire général régional de l'association des boutiquiers de Kaoulak. Augmentation des prix des denrées au Sénégal, les boutiquiers et les détaillants de Vélingara s'enlèvent également les mais. Ils ont organisé une marche pacifique vendredi dernier à travers les artères de la ville pour informer l'opinion locale. Que la flamme des prix est indépendante de leur volonté. Aussi l'association des boutiquiers et détaillants invitent le président de la République à prendre des mesures pour éviter la concurrence déloyale entre les grossistes d'une part et d'autre part les petits commerçants. A ce propos, suivons au viclo de Babakar Djoufa, Alassane Sowol, leur porte-parole. Tout d'abord, je remercie monsieur le préfet du département de Vélingara de nous avoir accordé l'autorisation pour l'organisation d'une marche pacifique de l'association des boutiquiers et détaillants de Vélingara. Je remercie les personnes qui se sont déplacées pour assister à la marche pacifique et plus particulièrement aux membres de l'association. Et ensuite, les forces de l'ordre qui se présentent pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. La presse locale et nationale qui, comme d'habitude, ne ménage aucun effort pour la couverture médiatique de plusieurs événements. Notre marche, à l'instar des autres marches des boutiquiers du Sénégal, consiste à informer à la population sur l'impact de l'inflation mondiale actuelle, indépendante de la volonté des boutiquiers détaillants du Sénégal. Qui est dit à ce fléau mondial qui ne cesse de secouiller la planète. Je veux dire le coronavirus. Et ensuite, vient s'ajouter la guerre en Ukraine. Et j'appelle à la solidarité nationale. J'invite les participants à ne pas déborder les limites, de ne rien saccager et surtout de ne pas provoquer de l'embouteillage. Chers populations voisines, j'appelle la population voisine les clients qui viennent acheter des produits dans nos boutiques à la compréhension. Car cette hausse de prix n'est pas dite à la volonté des boutiquiers détaillants du Sénégal. Et nous aussi, notre chiffre d'affaires est en train de baisser. Et ceci nous concerne tous. J'invite le président de la République, en l'occurrence M. Makissal, de ramener le stade du commerce pour éviter la concurrence déloyale entre les grossistes et les petits commerçants qui travaillent 18 heures par jour et qui créent des emplois sans demander un consul à l'État. Je veux nommer les boutiques détaillants du Sénégal. Je remercie tous ceux qui ont effectué le déplacement et qui ont voulu nous accompagner dans notre place. Alassane Soua et de Vélingara nous voilà présents à Ziguenchor où les artisans réclament des financements, la continuité du fonds Covid-19 et un véhicule pour le président de la chambre de métier. Ces artisans faisaient face à la presse ce mardi pour réclamer aussi une zone industrielle. Elle a pris en charge de leurs nombreuses préoccupations dans la région sud du pays. Ils ont tenu à apporter des éclaircissements par rapport à une rumeur qui persiste liée à une somme qu'aurait reçu la délégation qui s'est rendue récemment à Dakar pour une rencontre avec le chef de l'État, Sadi Bouboyan. Porter leur parole, le propos recueilli par notre correspondant Mohamed Sagnan. Sur 5000 artisans, on lui a demandé de choisir que 10 artisans. Et ce n'est pas facile de choisir. Raison pour laquelle on est venu ici pour essayer de calmer l'esprit des artisans par rapport à ce qu'on est en train de dire en vie. Donc il faut que les artisans puissent avoir conscience par rapport à ça et ils croient à Dieu que le choix n'est pas facile. De deuxième point, on est parti rencontrer le président de la République sur beaucoup de choses. Dieu a fait qu'on a eu notre représentant qui a parlé pour deux minutes. On a eu une satisfaction. On remercie le président de la République parce que c'est pour la première fois dans l'histoire de l'artisanal. Il a pu rencontrer les artisans pour qu'on puisse discuter et connaître leurs problèmes. Et il nous a promis. La semaine suivante, il a pu organiser un conseil interministériel et il a parlé de problèmes des artisans. Donc ça veut dire qu'actuellement il y a des progrès. Il nous a dit beaucoup de choses et on l'attend par rapport à ses promesses. Nous, on s'est rendu compte que le président de la République, par rapport au problème de l'artisanal, il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Il y a beaucoup de choses qui l'échappent. Et il nous avait demandé par exemple le problème des artisans. Les zones industrielles, on en a besoin. Nous, on le réclame. On est sur ce chemin. On est en train de voir des voies et moins pour avoir par exemple des zones industrielles. On en a besoin au niveau de la région de Zéguincho. On demande ça à Makissal. On demande à toutes les autorités qui s'impliquent par rapport à ça. Parce que quand vous voyez les zones, quand on parvient à avoir des zones, actuellement les ateliers se déplacent de année en année, de jour en jour. Donc si on parvient à avoir une zone industrielle, j'espère bien qu'en ce moment on va se recaser là-bas une fois pour toutes jusqu'à la fin de notre vie. Mais vaut mieux aujourd'hui tu es dans ce quartier, après demain tu es dans un autre quartier, après raison pour laquelle on insiste. Si on peut avoir des zones industrielles, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Dire aux artisans, parce qu'il y a des rumeurs qui sont en train de dire, que ce soit Zéguincho, Bignona et Ossoui. Nous les artisans de Zéguincho, on est partis rencontrer le président de la République et on est venus 120. On n'a rien eu comme de l'argent sur ses côtés financiers. On a eu une satisfaction parce qu'il nous a dit, mais on n'a pas encore eu ses promesses. Et nous restons à Zéguincho où les mécaniciens automobiles sont installés. Dans plusieurs quartiers de la ville, bon nombre d'entre eux sont confrontés. A plusieurs difficultés, surtout en cette saison des pluies. Une situation qui impacte négativement sur leur quotidien à ce propos, suivant ce reportage signé Mohamed Sagnan. A Zéguincho, on les retrouve installés dans plusieurs quartiers, souvent à l'air libre. Ils, ce sont les mécaniciens automobiles. Beaucoup d'entre eux sont confrontés à un problème d'aménagement adéquat. Ils travaillent dans des conditions difficiles en cette saison des pluies. Là où nous sommes, des fois, on nous loue, quelque temps, on vient de déloger. Ici à Zéguincho, vous connaissez Zéguincho, bon, c'est difficile de trouver un bon endroit pour travailler. On travaille dans des conditions très, très difficiles pendant l'hivernage. Parce que vous voyez, notre toile, notre barre là, le vent dix jours est passé, l'a emporté, l'a amené sur le manguier. Et puis quand il pleut, on est obligé d'arrêter tout, quoi. Pratiquement pas tout y a de l'eau. Pendant cette période d'honneur, nous avons des difficultés ici, de travailler. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau ici, donc on n'a pas les moyens pour faire beaucoup de travaux ici. Face à cette situation, les mécaniciens garagistes sollicitent l'accompagnement des autorités pour abréger leur souffrance. J'entendais tout le temps qu'on dit qu'on va nous aménager un espace. Là, on peut gazer tous les mécaniciens, mais malheureusement, jusqu'à là, il n'y a rien, quoi. Donc si le gouvernement parvient à nous aménager quelque part, là où ils vont aménager, même si on doit payer ça, c'est mieux pour nous, quoi. C'est sûr que là, c'est pour de bon, quoi. C'est un espace aménagé pour les mécaniciens, quoi. Mais sans cela, bon, c'est très sûr pour nous, quoi. Ce métier étant leur source de revenus, ces spécialistes continuent de travailler en équipe pour satisfaire tant bien que mal les services de la clientèle. Zigan Shor Mohamed Sanya, Al-Faïda FM. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Al-Faïda FM 90.1 Vous nous suivez toujours sur les zones de la référence Dakar le vendredi, 9 septembre dernier, le lancement du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. À l'hôtel de ville de la capitale sénégalaise, suivons l'allocution du maître des lieux, en l'occurrence le maire Barthélémy Diaz. La ville de Dakar occupe 0,23% du territoire national et connaît une forte concentration de population. En effet, avec une population de 1,216,000 habitants répartie sur 19 collectivités territoriales, elle concentre plus de 80% des activités économiques et industrielles du Sénégal. Ce contexte a amené à mettre en place un dispositif de soutien, d'appui, de formation et d'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Avec le vote de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales auront les possibilités d'adopter des stratégies de promotion, d'encadrement et de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, avec l'appui du ministère de tutelle. Cela nous encourage dans notre dynamique d'appuyer les femmes et les jeunes constitués sous forme d'associations et nous incite à rechercher et à proposer les réponses dans la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités sociales. Il nous appartient aussi, en tant qu'autorité territoriale, de mettre en place des politiques publiques pour favoriser une meilleure inclusion financière des populations. Il est également question pour les villes d'engager la réflexion sur leur rôle dans la promotion de l'économie sociale et solidaire et sur les stratégies à mettre en place au niveau local pour concilier l'activité économique et l'équité sociale. Et l'équité sociale Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, à la cérémonie de lancement du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Dans ses propos, il n'a pas manqué de relever l'engagement de la ville pour l'épanouissement de sa population à travers le financement. Depuis une décennie, la ville de Dakar s'est résolument engagée dans la promotion de l'économie sociale et solidaire à travers le Fonds de développement et de solidarité municipale dénommé FODEM. Et à ce stade, je voudrais rendre un vibrant hommage à Mme Aminette Diop-Samp, directrice du FODEM. Et le programme d'appui aux familles en situation d'extrême pauvreté, PAVSEP, à travers un programme de soutien visant à insérer les populations démunies et marginalisées dans le tissu économique. Par le financement des projets des femmes et des jeunes, tout en conciliant l'objectif de rentabilité avec un fort impact social. Ces actions constituent les instruments mis en place par la ville pour favoriser une meilleure inclusion financière des femmes et jeunes, souvent les plus exposées aux vulnérabilités. Au-delà du financement, la ville de Dakar accorde un intérêt soutenu à l'accompagnement et à l'encadrement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Sensibiliser les communes et communautés sur les notions de l'économie sociale et solidaire. Obtenir une base de données chiffrées et les fédérées à la vision de la ville. Renforcer la dynamique partenariale en vue d'une plus grande efficience et efficacité dans la mise en œuvre du plan de développement local de l'économie sociale et solidaire. Intégrer la dimension inclusive et environnementale, notamment la lutte contre le changement climatique, dans le processus du plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. Le maire de Dakar, Barthélémy Diaz, et puis Zahra Yantiam, s'est réjoui. Vendredi de l'organisation d'un tel événement devant la presse pour la première fois en Afrique, a-t-elle tenu à préciser ? Suivons-la. En procédant au lancement officiel du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire, ici à l'hôtel de ville de Dakar. Ce plaisir est d'autant plus réel que la cérémonie qui nous réunit ce matin revêt un caractère historique à plus d'un titre. En effet, l'activité est historique car elle marque le lancement d'un événement mondial organisé pour la première fois en Afrique et qui constitue donc un défi majeur pour le Sénégal qui doit gagner le pari d'une grande mobilisation et d'une bonne organisation. Notre cérémonie est également historique parce qu'elle lance une activité qui permettra à notre pays de montrer au monde entier la place prioritaire qu'il accorde à la promotion et au développement de l'économie sociale et solidaire. Si au niveau national, notre prouesse se mesure à la mise en place effective d'un écosystème favorable à l'éclosion de l'ESS, au plan international, en revanche, notre avancée se perçoit à travers l'affirmation d'un leadership fort et engagé. Faut-il relever que notre pays, à travers l'adoption d'une loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire, est entrée dans le cercle restreint des nations qui disposent d'un dispositif juridique encadrant ce secteur stratégique ? Stratégique Zahra Yantiam, ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire à l'hôtel de ville de Dakar, vendredi, lors du lancement du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire dans ses propos. Le dispositif juridique encadre de vulgarisation. Pour en savoir un peu plus, réécoutons-la. Toujours au micro de notre correspondant Aroun Nian. Ce dispositif juridique très innovant est aujourd'hui en cours de vulgarisation et d'opérationnalisation à travers notamment le déploiement de la plateforme digitale Senlabel ESS Chilaboc, qui se veut être un dispositif de dématérialisation des procédures d'obtention de l'agrément ESS qui confère aux acteurs le statut d'acteur d'économie sociale. Cet instrument aura également pour rôle de faciliter l'identification, la structuration, l'encadrement et le financement des acteurs de l'ESS, que sont les coopératives ou les mutuelles, les associations entreprenantes et responsables, les entreprises sociales et les acteurs du secteur informel. Dans le cadre de l'opérationnalisation de cette loi, il est également prévu d'élaborer très prochainement une stratégie nationale d'encouragement à la RSE afin de stimuler et de diversifier les sources de financement des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous le disais également tantôt, lancement de la semaine nationale de l'alphabétisation sur l'ensemble du territoire national jeudi dernier. Cette 47e édition a pour thème la diversification et la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation face aux défis liés au développement du capital humain. La 45e semaine nationale de l'alphabétisation au Sénégal a été lancée le jeudi dernier par le ministre de l'éducation, Mamadou Tala, sur toute l'étendue du territoire. Son objectif est de souligner l'importance de l'alphabétisation auprès des citoyens. Alun Ghaï est le responsable régional de l'alphabétisation. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée partout dans le monde. Et au Sénégal, nous avons choisi vraiment de célébrer à notre manière, c'est-à-dire en faire une semaine nationale de l'alphabétisation du 8 au 14 septembre de chaque année. Cette année-ci, dans la région de Kaoulak, l'académie compte organiser la journée phare dans la commune de Tchombi. Donc l'alphabétisation est la base vraiment du développement du capital humain. Vous savez que dans le PSE, la deuxième phase parle vraiment du développement du capital humain. Donc en phase avec vraiment les recommandations du PSE. Ce dernier est également revenu sur le choix du thème. Et pour cette année, le thème retenu pour l'alphabétisation, c'est la diversification et la transformation des espaces d'apprentissage d'alphabétisation face aux défis liés au développement du capital humain. Un thème aussi important parce que parlant vraiment du développement du capital humain, on peut vraiment s'en passer au sous-secteur de l'alphabétisation. Rappelons que le sous-secteur de l'alphabétisation est à la bonne marche du système éducatif au Sénégal. Malgré ce secteur, reste un parent pauvre. Ainsi, pour remédier au fort taux d'alphabétisation, des organisations de la société civile appellent le gouvernement à respecter ses engagements en matière d'alphabétisation. Le sous-secteur de l'alphabétisation, on part un pauvre spécialiste en matière d'alphabétisation. Le président du parti politique à Prodel, Moussa Fall, dénonce le manque de volonté des autorités. Il prône pour la mise en place d'un ministère et non d'une direction ses propos au micro de Noa Biaye. J'ai toujours un pessimisme qui entoure ce secteur. Quand je parle de pessimisme, je dénote un manque de volonté politique réelle de la part de nos États, particulièrement du Sénégal, par rapport au secteur de l'alphabétisation. Je pense que l'alphabétisation doit aller quand même, au-delà d'un slogan, au-delà de ses perspectives, aller vers une mobilisation sociale, aller vers ce qu'on appelle un ministère, mais une politique d'alphabétisation. Je pense à la planification d'abord. Je pense que nous devons aller vers une éducation de l'alphabétisation, un ministère de l'éducation. Quand je parle de l'éducation, il y a tout. Il y a les programmes, il y a des perspectives, il y a une planification d'ici 20 ans, 30 ans, pour qu'on puisse parler, écrire et aller vers ce qu'on appelle l'opérationnalité de nos langues nationales, aller vers ce qu'on appelle une appropriation de nos populations. Il faut que les populations s'approprient de ces programmes, mais il faut aussi tout un intérêt, au-delà de l'éducation, maintenant, d'une prise en charge par les populations. Les populations doivent s'approprier d'abord l'idée. Il faut un intérêt dans tous les secteurs. Il faut que l'État aussi mette le prix. Quand on a une volonté politique, il faut la matérialiser à travers des actes. Il faut la matérialiser à travers des programmes de mobilisation sociale. Il faut que les populations soient imprégnées de la nécessité pour nous de faire de nos langues nationales des langues de travail, des outils de développement au service de nos États. C'est ça, ma conviction. Ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a trop de slogans à travers notre politique. Il faut qu'on évalue ces politiques que nous avons menées depuis 10 ans, 30 ans et qui n'ont pas donné ces résultats attendus. Restons toujours dans ce sous-secteur d'alphabétisation avec Moussa Fale qui souhaite une évaluation des programmes et projets. Initié depuis plus de 20 ans, nous l'écoutons toujours au micro de Noa Biaye. L'atteinte des résultats, je fais allusion à l'épanouissement de ce secteur, du point de vue de la matérialisation de nos programmes sur le terrain. Toujours est-il qu'il y a plus la volonté des partenaires. Ils croient au programme. Mais est-ce que les Sénégalais, est-ce que l'État a cette même volonté que les partenaires au développement ? Ils sont convaincus que seules les langues nationales peuvent participer au développement économique et social de nos pays. Donc il faut quand même que l'État dépasse le sac de slogan aller vers une politique productive pour que ces résultats, après évaluation, que nous puissions aller vers une réelle prise en charge de ces langues nationales au niveau de ces pays. Il faut que les langues lois soient au centre de nos programmes d'éducation. Il faut que ce soit au centre de nos programmes universitaires. Il faut qu'on puisse aller à la recherche. Parce que si on ne finance pas la recherche au niveau de ce domaine, ça ne va pas. Et que dans les autres domaines, dans les autres secteurs, dans les autres matières, l'État met beaucoup de moyens pour la recherche. Il faut que nous aussi, au niveau de ce secteur, que l'État mette des moyens suffisants pour aller dans la recherche. Seulement dans la recherche qu'on peut trouver quand même des mécanismes, des techniques, mais aussi soulever des questions essentielles quand même pour aller vers la matérialisation de cette volonté. L'État doit mettre aussi des moyens au niveau du budget national, mais aussi tout un programme d'éducation. Je parle d'un programme d'éducation. Ce n'est pas un ministère délégué, ce ne doit pas être une direction, ça ne doit pas être une portion périphérique autour du ministère. Ça doit être un programme central au niveau du gouvernement pour que réellement les populations sachent véritablement que la part importante que le gouvernement a donnée à ce secteur est une part qui revient et que ça peut demain quand même aller vers la concrétisation de ces politiques. International, elle porte donc la signature de nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Le chef de la transition militaire en Burkina Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, était ce week-end à Niamey au Niger, après le Mali et la Côte d'Ivoire. L'inquiétante situation sécuritaire dans la zone des Trois Frontières était au cœur des échanges avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum. Au Mali, trois casques bleus ont été blessés dimanche dans le nord du pays quand leur véhicule a heurté une mine entre Berne et Tangubuktu a indiqué la mission de l'ONU dans le pays sur Twitter. La MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des blessés ni la gravité de leurs blessures. La MINUSMA, comme l'armée malienne, est régulièrement visée par des attaques des djihadistes. La Côte d'Ivoire considère que les 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis deux mois sont des otages, après que l'agent au pouvoir Bamako a conditionné leur libération à l'extradition de personnalités maliennes vivant à Abidjan, selon une source proche de la présidence. C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence, a affirmé dimanche cette source, qui plaide toutefois pour continuer de chercher une solution par la voie diplomatique. Le chef de l'agent en Guinée, Mamadi Doumbouya, est visé par une plainte déposée jeudi à Paris pour, je cite, « Complicité de torture et d'homicide volontaire selon l'AFP ». Les plaignants sont le FNDC, une coalition d'opposition composée de partis, de syndicats et d'organisations de la société civile, et les familles de trois personnes tuées par Bam dans des manifestations anti-pouvoirs et d'une décédée en détention entre fin juillet et mi-août. Les plaignants demandent à la procureure de Paris d'ouvrir une enquête. En Éthiopie, les rebelles du Tigré ont annoncé dimanche qu'ils étaient prêts à participer à des pourparlers de paix sous l'égide de l'Union africaine. Une annonce qui survient un peu plus de deux semaines après la reprise des combats le 24 août entre ces rebelles et les forces fédérales d'Addis Abeba. En Afrique du Sud, au moins une personne a été tuée et plusieurs blessés après l'effondrement d'un barrage minier qui a provoqué des inondations et a emporté des maisons dans le centre du pays, ont indiqué des responsables dimanche. Le ministre sud-africain des ressources minérales et énergétiques a lui déclaré qu'il pourrait y avoir jusqu'à cinq morts. Quatre personnes étaient portées disparues et quatre autres étaient dans un état critique, a-t-il affirmé. Dix ans après la mort de l'ambassadeur américain en Libye lors d'une attaque à Benghazi, Washington tente de peser sur un règlement politique dans le pays toujours en proie au chaos après cette remise en retrait. Deux gouvernements se disputent le pouvoir depuis mars en Libye. Des combats ont posé des ministres rivales fin août à Tripoli, pesant 32 morts et 159 blessés selon un bilan du ministère de la Santé. Les Etats-Unis ont honoré dimanche la mémoire des près de 3000 personnes tuées lors des pires attentats jamais connus le 11 septembre 2001. A Washington, le président Joe Biden s'est recueilli au Pentagone. Il a partagé un message envoyé au peuple américain le 11 septembre 2001 par la reine Elisabeth II, décédée jeudi. Le chagrin et le prix à payer pour l'amour avait écrit la souveraine. Le cours de l'histoire de l'Amérique a changé ce jour-là, a repris le président à New York. La foule réunie près de l'impressionnant musée mémorial de Manhattan s'est tue à plusieurs reprises pour des minutes de silence. La vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. La première dame Jill Biden a participé à une cérémonie à Shanksville en Pennsylvanie. Actuality International Le roi Charles III s'est adressé lundi pour la première fois au Parlement britannique en tant que souverain et chef d'Etat, disant ressentir le poids de l'histoire après avoir reçu les condoléances des deux chambres. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche soir que son armée avait repris aux Russes la ville stratégique d'Izium dans l'Est de l'Etat. Actuality International Et c'est l'heure de lui dire bonjour, façon de l'accueillir en studio. Moussa Khan pour la page sportive. Bonjour NFA, bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons à Sibosor. Le maire Oseino Diop va donner une subvention de 5 millions à la jeunesse et ce sera pour la première fois ainsi qu'un stade municipal digne de son nom. Maire Oseino Diop, que je vous propose d'écouter, il est ici au micro de cher Ahmed Tidjandjand. Dans l'agenda de la municipalité visant à accompagner les jeunes dans le cadre de leur épanouissement au cours de ces activités de vacances. Il se trouve que je pense que la première fois que les jeunes de la commune de Sibosor ont eu la chance de pouvoir bénéficier pleinement de cette activité qui ailleurs a toujours été faite durant le maire Oseino Diop. C'est pour cela que nous connaissons la place des jeunes, le développement économique de notre localité, que dans la stabilité sociale, nous avons ainsi voulu les accompagner au cours de ces activités de vacances. C'est pour cela que nous avions inscrit dans notre budget une subvention aux activités sportives et culturelles d'un montant de 5,5 millions. Nous remercions l'équipe municipale sortante qui a quand même bien voulu mettre à la disposition de la jeunesse très collecturée. C'est à nous de relever les défis pour continuer le travail qui a été fait en dotant cette jeunesse d'un stade municipal digne de son nom. L'équipe nationale latérale droite du Bayern Munich, titulaire lors de la dernière canne victorieuse du Sénégal, Boune, ça va être opérée aujourd'hui du tendon retulien et manquera donc la Coupe du Monde au Qatar. Deuxième journée, Ligue des Champions à 19h, mais le FC Porto reçoit Atlico Madrid. FC Porto reçoit Club Bruges. Le choc entre le Bayern Munich et l'FC Barcelone, ce sera à 19h. Victoria Pleuzen reçoit Inter Milan. Sporting Portugal reçoit Tottenham à 16h45. Marseille reçoit Erta Frankfurt à 19h. Liverpool reçoit Ajax Amsterdam à 19h. Basketball, en attendant de connaître son adversaire en finale du championnat entre le Duc et l'Iso, L'Aisdouane a validé son ticket et va disputer sa sixième finale de rang du championnat de national 1 au masculin. Sur foot, pour terminer, les lions de la planche vont prendre part au World Surfing Game d'Elisa du 16 au 24 septembre dans la ville américaine de Californie à Huntington Beach. Voilà, NFC qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la 90.1. Voilà, c'en est tout pour cette édition à la technique Elhaji Libasmeï. 13h, la rédaction vous retrouvera pour la version Wolof de tout cela et ce sera avec Ngo Ndiaïren. Mais avant de vous quitter, restez avec nous tout de suite le rappel des titres. 14 août septembre, l'édition 2022 de la Grande Nuit du Kadmi à célébrer ce mercredi. A l'honneur de chère Ahmed Tidjan Shérif, dès le début de ce journal, vous avez suivi le récit sur un plan de la vie et de l'œuvre du Saint-Homme. Hausses généralisées des prix des denrées de première nécessitent les boutiquiers. Manifestes pour dire qu'ils s'en lavent à grande eau les mains. Car les causes de ce qui leur valent une diabolisation à outrance ne viennent pas d'eux. Entre Vélingara et Kaulak, vous les avez entendus au courant de ce JP. Et puis au courant de ce JP, nous avons parlé de la 47e édition. La semaine nationale de l'alphabétisation lancée officiellement jeudi dernier au Sénégal. A toutes et à tous, merci encore, voilà, ça n'était tout pour cette édition. Merci encore à toutes et à tous de nous avoir suivi, surtout bien des choses sur les ondes de la référence. Le journal Nefatou Sissi